Pourquoi les magnètes collent-ils au frigo ? Les magnètes et les portes des réfrigérateurs sont tous deux fabriqués avec des métaux dotés d'une propriété magnétique spécifique qu'on appelle le ferromagnétisme. C'est cette propriété qui est à l'origine de la force d'attraction qui permet à un aimant comme le magnète de se coller sur une plaque contenant du fer comme la porte d'un réfrigérateur. Mais pourquoi certains matériaux sont-ils magnétiques et d'autres pas ? Eh bien, la question est mal posée, car tous les matériaux sont magnétiques, du moins à l'échelle microscopique. La matière est constituée d'atomes, et un atome, ce sont des électrons qui tournent autour d'un noyau. Les électrons sont des particules électriques chargées négativement, et ils tournent sur eux-mêmes un peu comme une toupie. C'est ce qu'on appelle le spin de l'électron, et cette rotation d'une charge électrique sur elle-même engendre un champ magnétique. Bon, en fait, l'électron est un objet quantique, et cette description est vraiment très très simplifiée. Antique comme l'époque antique ? Non, pas antique, quantique. Mais ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'un petit électron, c'est un petit aimant quantique, et donc que ce petit aimant, il est présent dans toute la matière. Mais alors, pourquoi la plupart des matériaux ne sont pas des aimants ? Eh bien, parce que la plupart du temps, ces aimants s'annulent mutuellement. Un aimant est constitué d'un pôle Nord et d'un pôle Sud. Si l'on prend deux aimants, ils s'attirent par leurs pôles opposés. Les pôles Nord attirent les pôles Sud. S'ils se collent l'un à l'autre tête bêche, on aura à chaque extrémité un pôle Nord et un pôle Sud qui annulent mutuellement leur champ magnétique. L'ensemble n'est donc plus un aimant. C'est exactement ce qui se passe la plupart du temps avec les électrons. Ils s'organisent par paire, soit entre électrons d'un même atome, soit avec les électrons des atomes voisins. Et le champ magnétique s'annule. Pour que ça se passe différemment, il faut une distribution bien spécifique des électrons sur leur orbite qui empêche l'électron célibataire d'un atome de se marier avec un électron célibataire d'un atome voisin. Et ce n'est le cas que pour le fer, le cobalt et le nickel et quelques éléments plus rares qu'on appelle justement les terres rares. Les atomes d'un matériau ferromagnétique comme le fer sont donc tous des petits aimants. Et pourtant, une fourchette n'est pas un aimant. Et bien en fait, si. On peut transformer une fourchette en aimant. Par contre là, ce n'est pas très pratique pour manger quand même. Bien sûr que non. Si l'on ne fait rien de particulier, les atomes de fer qui composent la fourchette ne sont pas tous orientés de la même façon. Ils s'assemblent dans ce qu'on appelle des domaines. A l'intérieur d'un domaine, tous les atomes sont alignés, mais la direction de l'alignement change d'un domaine à l'autre. La taille de ces domaines est 10 à 1000 fois plus petite que le millimètre et le matériau est donc la juxtaposition d'un grand nombre de domaines avec des pôles nord et sud dans toutes les directions. En moyenne, tous ces petits aimants s'annulent et la fourchette ne présente pas de champ magnétique global. Mais si on la baigne dans un champ magnétique extérieur, en approchant un aimant par exemple, alors tous les atomes vont s'aligner de la même façon dans le champ magnétique en pointant leur pôle nord vers le pôle sud du champ appliqué. Et la fourchette devient un aimant. Et donc, elle viendra se coller à un autre aimant. Voilà comment les magnètes collent au frigo. Pour obtenir un aimant permanent, il faut en plus que les atomes gardent leur orientation une fois qu'on enlève le champ magnétique extérieur. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, chaque matériau est caractérisé par ce qu'on appelle la température de Curie. Au-delà de cette température, le matériau est démagnétisé. C'est environ 80 degrés pour un magnète de frigo. De même, il existe un champ magnétique appelé champ coercitif. Au-delà duquel, le matériau perd sa magnétisation. Si le champ coercitif d'un matériau est inférieur au champ magnétique terrestre, il ne gardera donc jamais son aimantation. Et il existe encore une troisième méthode pour désaligner les atomes. Tout simplement en tapant dessus. Pour fabriquer un aimant permanent puissant, il faut donc trouver un alliage capable de conserver un champ magnétique puissant avec une température de Curie et un champ coercitif élevé. Ensuite, il suffit d'usiner le matériau. Et en fin de fabrication, alors que le futur aimant a déjà son apparence finale, on le place dans une bobine qui va générer un champ magnétique très puissant. Et on obtient un aimant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada